Ah, bon ben on se retrouve pour une 15e étape, je pars de ce magnifique bivouac, c'était franchement très très bien. Dommage qu'il y ait eu des mythes, j'ai pas pu trop profiter de la vue, mais se réveiller dans ce cadre en étant tout seul, vraiment perdu au milieu de presque nulle part, alors que c'est, voilà, Clémentine, ah oui je sais on va y aller, ah, hop là, n'importe quoi. Alors que c'est quand même assez réputé, c'est assez touristique le Glen Nevis, parce que c'est le début de la rando, enfin c'est même la rando pour aller jusqu'au Ben Nevis, le point culminant du Royaume-Uni. Donc il y a quand même pas mal de passages, depuis ce matin il y avait quelques personnes, hier c'est resté jusqu'à 20h30 à peu près, mais bon c'est pas trop dérangeant, la nuit il y avait personne, donc tant mieux. Et puis j'ai pu profiter tout seul de ce cadre magnifique. Bref, on va partir aujourd'hui en direction du Loch Ness, alors là encore ça va être assez touristique entre guillemets, mais comme c'est très très grand et que c'est dans la nature, je pense que ça va pas me poser trop de problèmes. Je vais passer 1,6 km à galérer, je vais vous montrer là avec l'Insta360. Pour venir ici c'était vraiment très très galère, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent. Donc je vais vous montrer un petit peu dans quelle galère je me suis mis, mais comme je l'ai dit, ça valait le coup. Bref, c'est parti pour cette étape qui s'annonce plutôt sympa. Même si je vais longer assez longtemps un canal, ça va être assez ennuyant. Mais bon, il faut bien passer par là pour voir des jolies choses. Allez, en route ! Alors, pour venir dans ce magnifique bivouac, il a fallu que je passe ici. Alors ça c'est une partie la plus roulante, entre guillemets, même s'il faut que je porte de temps en temps le vélo, ça m'entraîne pour passer les planches en cyclocross. Ça, c'était la dernière partie. Allez, passage de planche, c'est parti. C'était un peu roulant. Parfois je pouvais passer comme ça, en vélo. Nickel. Et de temps en temps, je devais faire ça. Hop, passage de planche, vélo. Hop, passage de planche. Vous avez compris le délire. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais ça c'était la deuxième partie. Une partie, une partie de la deuxième partie. A savoir, vélo sur l'épaule, et puis en avant, guingamp, si je puis dire. Ce n'est pas la partie la plus dangereuse. Je pense que la partie la plus dangereuse, je ne vais pas trop vous la filmer. Mais voilà, là c'est de la caillasse. Et là, il faut faire attention, là. Il faut faire attention au matos. Bon, là ça va, c'est accessible. On entre à la cam. Là ça va, c'est de la petite randonnée pédestre. On n'est pas encore sur des notions d'escalade. Allez, voilà une autre partie délicate, avec le vélo sur l'épaule, encore. De toute façon, je ne fais que ça. Allez, en route. Bon, je ne vous ai pas montré la partie la plus délicate, parce que je ne suis pas sûr que la caméra aurait pu passer, ou du moins elle aurait frotté contre les rochers. Là, je dois faire super gaffe. Donc là, pierre glissante, en descente. Donc je tiens moins bien mon vélo. On va faire la technique du crabe. Une main. Là, on est bon. Et là, on est bon. Et voilà, petite partie technique. Ce n'est pas la plus technique, ce n'est pas la plus longue. Mais bon, ça rajoute de la difficulté. Bon, et puis, la dernière partie, qui était la première hier. Aïe, je me tape les pédales dans les pieds, dans les mollets, dans les tibias. Dernière partie, qui est la plus roulante. Enfin, entre guillemets. Qui va bientôt rejoindre le parking. Bon, là, ça passe avec le vélo. Normalement, il n'y a plus de portage. Et ça, ça fait du bien aux épaules et au dos. Voil y va-lou. Toujours en été. Je fais toujours de la merde. Je commence toujours l'enregistrement alors que je ne suis pas prêt. Ça fait chier le binge qui monte. Waouh ! It's gravel time, baby ! Ha ha ! Waouh ! Waouh ! Bon, bah, j'ai longtemps hésité. Si j'allais dans un camping ou pas, parce que je voulais prendre une vraie douche, laver mes fringues. Et au final, j'ai décidé de bivouaquer. Pas très loin d'une autre voyageuse à vélo, Argentine, qui s'appelle Clara d'ailleurs. Qui a planté sa tente, mais vraiment pile au bon endroit pour scruter l'horizon du lac. Moi, j'ai préféré être à l'abri du vent. C'est, je pense, beaucoup mieux. Et donc, je suis vraiment au bord du Loch Ness. Voilà. Donc, je vais chercher le monstre toute la nuit. Non, je plaisante bien évidemment. Je me suis un petit peu lavé dans l'eau du lac. Elle est un peu cradeau. Ça rafraîchit quand même, parce qu'elle est vraiment très très froide. Mais bon, ça fait quand même du bien, parce que j'étais un petit peu poussiéreux. Bref, je finis cette journée avec un total de 104 km, quelque chose comme ça. Et pas mal de gravel. C'était vraiment chouette, le bord du canal. Au début, je pensais que ça allait être vraiment ennuyant, mais pas du tout. Donc voilà, demain, j'ai même pas préparé la suite, parce qu'en fait, là, j'ai vraiment pas de plan. Je pense que je vais rallonger par Inverness. Et puis, je sais pas, faire une sorte de détour, faire une ou deux étapes peut-être supplémentaires, parce que j'ai des jours en plus. J'ai mal calculé, ou du moins, par rapport au fait que je roule tous les jours, même mes jours de repos, où je fais quand même un petit peu moins, eh bien, ça me laisse quand même pas mal de temps. Donc, bah, tant mieux, je vais pouvoir explorer peut-être la partie est des Highlands. Donc, entre Inverness et Aberdeen. Je sais même pas si on dit comme ça. Bref, je vais profiter du cadre. Moi, c'est pas la fin de l'épisode, on se retrouve demain, du coup. Pensez à vous abonner, hein. Et puis, bah, voilà. À demain. On se quitte sur des petits plans du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Waouh. Et ça y est, c'est parti pour cette étape 16. Ça y est, j'ai dépassé la moitié de cette aventure. Je visais à peu près une trentaine de jours. Eh bien, voilà, c'est chose faite. Je suis à plus de la moitié de cette aventure. Petit pincement au cœur, parce que je vais bientôt devoir, eh bien, rentrer, faire demi-tour. En attendant, j'ai décidé de continuer un petit peu, plutôt que de prendre l'Est, comme c'était prévu hier. Eh bien, j'ai décidé de reprendre côté ouest, côté nord-ouest, pour être plus précis, vers Inverness. Côté nord-ouest d'Inverness. Pour rejoindre Cotin, je crois. Je crois que c'est le nom de la ville que je vais rejoindre aujourd'hui. Un camping où, enfin, je vais pouvoir laver mes vêtements et les faire sécher. Et je fais bien, parce que je vais avoir besoin d'une douche, je pense, vu le temps qu'il fait. Il fait très nuageux, très gris. Il pleut. Et puis, surtout, je vais prendre quasiment 30 km de chemin sur 80 km en tout. Donc, voilà, je vais sûrement être cracra à la fin de la journée. Donc, une douche, ça fera du bien. Et surtout, le chemin, c'est le Highlands Trail 550. Donc, le Highlands Trail 550. C'est une grande trace. Alors, je ne sais pas si elle est gravel. En tout cas, c'est une trace dans les chemins qui fait quasiment le tour de l'Ecosse. Ou du moins, une grosse partie de l'Ecosse. Qui est assez réputée chez les cyclistes et surtout chez les vététistes. Donc, bon, voilà, je vais voir si ça passe en gravel. En tout cas, comme c'est connu, je pense que je ne vais pas avoir de galère. Parce que, franchement, depuis la galère que j'ai eue dans les chemins, je... J'évite un petit peu de suivre Komoot qui m'emmène un petit peu n'importe où parfois. Donc, voilà, je reprends la route. Sous la pluie. Et je profite des derniers paysages du Nord-Ouest. C'est un petit peu plus plat et moins montagneux. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises, je pense. Allez, en route. Oh, la musette ! Excellent ! Mouton futé annonce rouge dans le sens des retours. Ah, ça, mon cher Jackie, c'est le chassé-croisier entre juilletiste et haoussien. Il n'y a pas à dire, là, la queue, elle est longue. Et on voit un certain manque de patience chez certains automobilistes qui font carrément demi-tour. Est-ce un accident ou un pont qui est fermé ? Telle est la question, mais nous allons enquêter tout de suite. En tout cas, le petit Benjamin, il a remonté toute la queue des voitures. Il n'est clairement pas mécontent. Ah, merde, c'est à gauche. Fif, fif. D'être en vélo. Il y a un maximum de queue de tout à l'heure, c'est un truc de ouf. Du coup, je m'amuse à chanter, à siffler la musique des schtroumpfs, pour voir la réaction des gens. Il semblerait que nous arrivons aux méfaits qui font de cette queue. C'est un truc, waouh ! Il smell not good. Il smell not very good. Alors, attends, il y a la police. Est-ce que j'ai le droit de passer ? Il n'y a rien. Coco. Ah, oh ! Il y a la police derrière moi. Oups ! On va laisser passer. Il ne faut pas se faire fâcher. Voilà, on va se faire fâcher. Bon, on a dit merci. Bon, écoute. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Mais ça fait au moins 4 km ? 5 km que je remonte une file de voiture là. Je ne suis toujours pas au point de... Ah merde ! Je devais tourner à droite. Il y a un grillage. Ah mais non ! Mais je ne suis toujours pas à l'endroit où ça bloque. Mais c'est quoi ce bordel ? Ça se trouve, je ne pourrais même pas passer. Et je l'aurais dans l'os. Ah, ça a l'air d'être... Non, ça n'a pas l'air d'être bon. C'est un truc de ouf. Bon bah non, on se retrouve plus tard. Alors, petit point sur la situation. Il semblerait qu'il y ait des petits hommes en jaune. Alors, on va se garer. Qui bloquent la route. Ce n'est pas les gilets jaunes français, on dirait. Tag to the 2017. Non, je ne sais pas ce qu'ils font. Ça fume, ça ne fume pas. Oh, ça fume. Non, c'est de la voiture. Il n'a pas d'accident. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, tu passes ou quoi ? Bah, je passe si tu ne passes pas. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, ça a l'air d'être le bout. C'est bon. Ok, let's go. C'est un festival. Mais non, arrête. Attends. Mais non, ça ne peut pas être ça. Waouh. Mais non, c'est pour ça. Un festival ou un truc. Mais non, ce n'est pas possible. Attends, mais il faut que j'y aille. Non, mais ce n'est pas possible. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille voir ce que c'est, là. Parce qu'une queue comme ça, ce n'est pas possible. Benjamin, infotrafic le retour. J'ai enfin compris pourquoi il y avait autant de queues. Eh bien, c'est parce qu'il y a un festival. Mais ça a l'air d'être genre les vieilles charrues, mais version scottiche, quoi. C'est Belladrum. Donc voilà, un festival écossais. Un festival tartan. Tartan. Voilà, c'est sur deux jours, je crois, du 27 au 29. 27, 28, 29. Donc trois jours. Puis voilà, autant de queues pour ça. Bah, pourquoi pas. Ecoute. Bon, toujours est-il que j'ai bien fait d'être en vélo. Bon allez, je reprends la route. Voilà. De retour au milieu de rien. Au milieu des Landes. Avec ce magnifique sentier. Je compte continuer le chemin, là. Il est un peu gras parce qu'il a plu. Et je compte aller... Alors, attendez, bougez pas. Là, vous voyez le chemin, là. Je compte aller tout là-bas. Là, là-haut. En tout cas, là, c'est hyper calme. Hyper silencieux. Je kiffe. Et c'est très beau. LaVe... Réaune... Réun. Oui, car c'est rousé. Есть un peu câline. En tout cas, il y a un pamphlet. Bon, je suis arrivé en haut du taquet, maintenant on va descendre, ça va être un petit peu technique je pense, la pluie s'en est mêlée, j'ai profité d'une petite accalmie pour faire un peu de drone, je ne suis pas déçu, la pluie m'a rattrapé mais tant pis, allez on lâche les freins. Ah bah sur sa coche de cintre, elle n'arrête pas de toucher, ça m'agace, c'était cool là, non ça va tranquille, là c'est quand même très très gras, première flaque, là, en fait je ne sais jamais si elles sont profondes ou pas, c'est ça qui m'inquiète, donc j'y vais à tâtons, je prends la mesure de l'eau, celle-ci ça va, en fait je ne sais jamais s'il y a des grosses pierres en dessous ou pas, c'est pas du gravel très roulant ça, je pourrais plutôt dire que c'est une trace VTT, enfin c'est une trace VTT, c'est pas une trace gravel, c'est juste que moi je suis un peu un foufou dans ma tête et je prends des traces gravel, enfin je prends des traces VTT en gravel, vous voyez ce que je veux dire, on se souvient du Morvan qui n'était pas trop trop fait pour le gravel, il y a quand même 30 km de chemin d'affilée sans croiser une seule route et ça franchement, il n'y a qu'en Ecosse jusqu'à maintenant que j'ai vu ça, après en Irlande, je n'ai pas fait trop de gravel, c'est vrai, mais en France, je vous mets au défi de trouver un truc comme ça, bon peut-être dans les montagnes, ça peut peut-être se faire, ah, petite vue sympa, et il pleut moins, donc on apprécie, waouh, ça secoue quand même, oie oie oie, oie si il pleut encore, Oh, j'ai fini, la partie gravel, sentier, c'était assez technique, il y a des parties qui étaient assez chaudes quand même, avec des pierres qui glissaient, mais par contre des paysages, je me mets vraiment à couper le souffle, très très beau, magnifique, et là j'ai enfin récupéré de l'asphalte, donc ça fait plaisir, ça m'a cassé là, je suis cassé en 4, minimum, vraiment c'est ce que je vous conseille, c'est de prendre des chemins balisés, parce que de un, ça va être beau, et de deux, ça va être beaucoup plus pratiquable que si vous prenez des chemins que Komoot vous propose, ou que vous trouvez, par le plus grand des hasards, parce que ici on est sûr de rien, bref, j'ai hâte de retrouver le camping quand même. Bon ben voilà, je suis tout propre, je suis arrivé dans le camping, je suis en train de faire laver mes vêtements, et je vais les faire sécher, donc ça va faire trop du bien, j'ai fini avec 82 km, en 4h40, quelque chose comme ça, il n'y avait pas beaucoup dénivelé, mais il y avait beaucoup 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 de sentiers gravel, donc c'était chouette, j'ai officiellement atteint le point le plus au nord de cette aventure, demain je vais reprendre direction Inverness, donc je pense que je vais changer de paysage, je vais plus voir les belles montagnes, les locs, etc, mais je vais aller dans un parc naturel régional, ou l'équivalent en Ecosse, donc il y a moyen que ce soit tout aussi beau, avec des paysages différents bien sûr. Bref, je vous quitte ici pour cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao ! Wouhou ! Ah, il y a chaque fois qu'il y a beaucoup d'idées.